Les rubans blancs et rouges sur les croix, une gerbe de fleurs et le souvenir d'un voyage. Le chemin qui a amené un groupe de Polonais de l'Union soviétique en Terre Sainte au milieu de la Seconde Guerre mondiale a été très long. Emprisonnés dans les goulags soviétiques, une fois libérés, bon nombre d'entre eux ont rejoint le corps polonais dirigé par le commandant Anders, créé pour fournir un soutien aux alliés contre l'Allemagne. Vladislav Dabrowski, âgé de 93 ans, était l'un d'entre eux. Il est arrivé au cimetière chrétien du Montsillon à Jérusalem pour assister à une cérémonie à la mémoire des compatriotes qui ont été enterrés ici. Après la invasion de la Pologne, alors que je n'avais que 16 ans, j'ai été débordé au Kazakhstan. Après deux ans, ils nous ont laissé partir et de là nous avons traversé le Moyen-Orient en passant par l'Iran, l'Irak, la Transjordanie et Jérusalem. Pendant ce temps-là, la Pologne, envahie à l'est et à l'ouest, était divisée et toujours en guerre. Regarder un peu plus loin, cette route mène au mur des Lamentations. Ici, je me souviens qu'avec un groupe de camarades, j'étais allé là-bas. Nous avons prié à cet endroit. Il y avait beaucoup de Juifs qui priaient autour de nous et nous avons prié aussi. J'ai pris un bout de papier et j'ai écrit. J'ai demandé à Dieu de me permettre de revoir ma famille et de retourner en Pologne. C'est ce qui s'est finalement passé. C'est ce qui s'est finalement passé, mais après plusieurs années. De nombreuses tombes sur le Mont Sillon parlent à la place de ceux qui ne rentrent pas chez eux. Ce sont avant tout des civils âgés ou éprouvés par les conditions difficiles des camps soviétiques. En Pologne, avant la guerre, et même aujourd'hui, vivent principalement des chrétiens. Et pour eux, la Terre Sainte est une chose extrêmement importante. Malheureusement, de nombreux Polonais n'ont pas regagné leur patrie. Ils ont cependant été enterrés dans un pays qu'ils aimaient bien, le pays de Jésus-Christ. Il est très important pour nous d'organiser cette célébration chaque fois que nous avons l'occasion d'amener des personnes, des anciens combattants en Palestine. Je pense que peu de gens savent, se souviennent, que la Pologne a été la première victime de l'Allemagne nazie en 1939. Et pas seulement de l'Allemagne nazie, car elle a été attaquée des deux côtés par deux régimes sanglants, le nazisme allemand et le communisme soviétique. Le nazisme allemand et le communisme soviétique.